C'est un poste qui nous a coûté 70 millions, avec un équipement d'environ 10 millions et une ambulance qui nous a coûté à peu près 41 millions. Donc si vous faites la somme de tout ça, ça nous donne à peu près 150, 160 ou 180 millions en termes d'investissement dans le cadre de ce poste de santé. L'autre chose qui est importante aussi à dire par rapport au poste de santé, en fait c'est un poste de santé qui est complet. On a l'habitude de voir des postes de santé où il y a un dispensaire et une maturité, tout simplement. Mais pour ce poste, c'est un poste où il y a dispensaire, il y a maturité, logement ICP, logement sage-femme, équipé à 100% plus ambulance. Donc c'est pour éviter à ce que le poste soit dépendant par rapport à d'autres services sanitaires. Donc voilà, c'est ce que je peux dire par rapport à ce poste de santé. Et vous y avez installé un point d'eau également ? Effectivement, il y a un point d'eau et il y a l'électricité aussi. Et là, on est en train de prêter avec le groupe rapide. Et ce qu'il faut dire, c'est que c'est un poste qui n'est pas uniquement pour Tandim, mais c'est Tandim plus l'ensemble des villages environnants que Tandim polarise. Donc à peu près 10 villages comme ça, 10-15 villages qui polarisent Tandim. Et la même chose est en train d'être fait du côté de Couram, qui bientôt peut-être sera finalisé.